Depuis la loi Repsamen du 17 août 2015, nous sommes obligés de respecter la parité sur les élections professionnelles. Lors du protocole préélectoral, nous sommes obligés de négocier en fonction d'un calcul disposé dans le Code du travail, en fonction du nombre de salariés hommes et du nombre de salariés femmes présents dans l'entreprise. Et nous sommes obligés également de disposer les listes électorales avec une alternance hommes-femmes. L'erreur dans la composition de listes peut être fatale puisque nous pouvons perdre des sièges et cette loi a fixé un certain nombre de règles qui risquent de générer plus de difficultés que de bénéfices. Pour un cas particulier, je pense que Marc peut vous parler dans le domaine de l'intérim. Je suis en deuxième tour d'élection professionnelle. Pour la liste des délégués du personnel, nous avons pu placer tous nos candidats hommes et femmes. Par contre, pour la liste du comité d'entreprise, nous avons vraiment respecté la loi électorale sur le sujet et arrêté nos listes lorsque nous avions carence de femmes. Par contre, pour la liste des délégués. Par contre, pour la liste des délégués du personnel, nous avons должны les loublé. Par contre, pour la liste des délizes. Par contre, pour la liste des délégués de �č wasantes enfants et femmes. – Sous-titrage FR 2021